... Marie-Hélène Favre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'organisation d'une telle manifestation. C'est quelque chose d'intéressant et d'important de pouvoir échanger ainsi avec nous tous. Alors, en tout début, je voudrais quand même rappeler qu'il y a cinq ans, devant vous, je m'étais engagée à ratifier la Charte des langues régionales. Ce projet de loi constitutionnelle a été voté comme à l'Assemblée nationale. Malheureusement, la majorité de droite du Sénat a bloqué, de toute façon. Donc, nous n'avons pas pu ratifier la Charte des langues régionales. Faute de Charte des langues régionales et dans l'attente de l'autorisation de la ratification, qui peut être toujours possible d'ailleurs. Il y a du fait que l'article 75e de la Constitution permet, indique que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, permet au ministère de la Culture et de l'Éducation nationale de pouvoir faire un certain nombre d'avancées. Vous venez de dire, je viens de dire effectivement qu'il était inadmissible de ne pas avoir une chaîne de prévision qui puisse se retransmettre de façon beaucoup plus visible pour toutes les activités occitanes. C'est effectivement quelque chose que nous avons discuté, voté à l'Assemblée nationale, parce que nous avons décidé de proposer une deuxième proposition de loi, qui malheureusement a été ratée par la navette parlementaire, puisque nous ne ségeons pas à l'heure actuelle. mais dans ce texte, nous nous indiquons pas de confirmer, de bien écrire dans la loi la signalétique, pour pouvoir être refaites en un régional. Je sais que ça a été fait suite, déjà avec une proposition de loi. Nous donnons également la possibilité, au niveau de vos publications, et je sais que bien souvent, vous avez des difficultés pour faire des publications. Donc là-dessus, nous vous autorisons et nous obligeons l'AFP à vous donner, à vous donner, à prendre vos messages. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais quand même revenir dessus. C'est un travail pour lequel j'ai travaillé pendant ces cinq ans. Et je voudrais dire à ceux qui considèrent que les langues régionales sont mortes inadaptées et arriérées, et moi, il faut les rassurer, parce que la grande richesse syntaxique et sémantique de ce patrimoine humain, et ce que je dirais que l'Occitant, est absolument exceptionnelle. Donc je dis à ces personnes qui considèrent que ces langues régionales peuvent avoir une crainte, je leur dis, n'ayez pas de crainte, le cadre républicain n'est pas menacé par les langues régionales, et je dirais même que la culture de la langue occitane ou de la langue régionale est ce qui peut nous préserver contre la mondialisation. Je reviendrai certainement, peut-être tout à l'heure, dans les débats. Je voudrais donc, effectivement, je suis députée sortante, qu'on me demande de vous présenter mes propositions, dont disons qu'elles se déclinent aux alentours de 25, je ne vais pas en faire la liste comme l'usale prévère. Je vais simplement dire qu'en tant qu'une argonnesse, et en tant que cette circonception, je continuerai à œuvrer, comme j'ai déjà œuvré pour la circonception, au cours de ces précédentes années, mais œuvrer aussi au niveau national, puisqu'en tant que parlementaire, quand je les y fère, je les y fère au niveau national. Et que je serai force de proposition, lorsqu'il y aura effectivement des textes qui vont, et dans l'intérêt de la France, et dans l'intérêt de cette circonception. Moi, je voudrais vous dire, j'ai essayé de prendre dans les points de proposition ceux qui avaient un rapport avec, je dirais, une économie, une économie locale, donc notamment sur un plan de la France maritime, puisque nous avons la chance, nous ici, d'avoir les bordures maritimes, notamment la Méditerranée, nous avons énormément d'atouts sur lesquels certainement on reviendra un petit peu plus tard, et que c'est l'atout, si nous devons effectivement les mettre le plus en avant, les étroiter au mieux, et c'est d'ailleurs le sens de la loi sur la transition énergétique, de toute façon, on peut arriver à consilier très bien l'économie et l'écologie. Et je vous le démontrerai tout à l'heure, et notamment par ce plan de France maritime, il y a déjà des choses qui ont été faites avec l'implantation, avec le choix de deux sites, de fermes pilotes en France, donc sur cette circonstitule, il y en a un entre la Nouvelle et l'autre sur le 4, donc moi je vais quand même vous dire que ça, ça représente un investissement de 200 millions d'euros d'un site 2020, plus 80 millions d'euros pour les rappordements, pour chacune des fermes pilotes, et lorsque ces sites-là seront en commercialisation, on est quand même sur le chiffre de 2 milliards d'euros pour chacun des sites. Donc c'est quelque chose qui est important, et qui peut effectivement apporter un plus à notre économie locale. Et puis il y a quelque chose qui me dit en particulier, encore c'est l'énergie, je vais essayer de faire vite, l'énergie et la viticulture, on reviendra sur d'autres points. Pourquoi l'énergie ? Nous sommes un territoire effectivement, nous avons des atouts géographiques intéressants, nous avons le monde, nous avons le soleil, nous avons la mer, donc ce sont un certain nombre d'éléments qui peuvent jouer effectivement pour produire des énergies. Le département de l'eau est le premier département de France en énergie au niveau-là. La facture énergétique de la France s'élève à 60 milliards d'euros par an. Si seulement on arrivait à abaisser cette facture, c'est soit 10 milliards d'euros, partent sur les Émirats et n'apportent rien dans notre économie nationale. Si seulement on arrivait à pouvoir réduire de 10 milliards d'euros la facture énergétique de la France, ce sont 10 milliards d'euros qui viennent de s'investir sur notre économie nationale. Donc pour ça, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en place par la loi de la transition énergétique. Et je le rappelle, l'objectif est de concilier l'économie et l'écologie. Et je pense à deux choses. D'abord, les bâtiments. Nous sommes dans un département où 25 000 logements sont en précarité énergétique. Et souvent, ce sont des personnes les plus pauvres qui habitent ces logements-là. Donc nous devons effectivement, par le billet de la rénovation de la précarité énergétique, par les aides et les aménagements financiers qui ont été transcrits dans la loi sur la transition énergétique, nous devons pouvoir effectivement, en aménageant ces logements, arriver à donner un peu plus de pouvoir d'achat aux gens qui sont en situation de précarité qui habitent ces logements, mais également donner un signe pour sauver notre planète. Après, les logements, et en même temps, je dirais qu'au niveau des courants d'envers, c'est-à-dire qu'en plus de ça, c'est quand même une économie pour nos TPE et pour nos PME dans nos départements. Donc je reviendrai sur la transition énergétique et il n'y aura plus de détails. Je voudrais dire également que dans les transports et dans le travail à faire, également, je pense qu'il y a un travail qui a été dansé déjà par la région, autant de M. Frach, autant de M. Bourguin, par l'augmentation des DR, et je pense que là, de ce qu'il y a aussi, de travail à faire. Pourquoi ne pas penser éventuellement que la ligne de pise puisse servir de transport de voyageurs pour les scolaires entre Narcone et Sarai-le-Dôme, par exemple ? Et puis, la dernière fois que je vous ai abordé cette habitude de Dieu, c'est un secteur d'activité que j'ai particulièrement soutenu et que je continuerai à soutenir. Autre, c'est la fac de l'activité économique qu'elle génère, puisque quand même, c'est quelque chose d'important, c'est de savoir que notre territoire est de toute façon modelé avec la viticulture. Et ce sont, il y a deux choses qui ont été importantes qui ont été faites pendant cette mandature. Un, c'est de clarifier la loi LRF, ce qui permet de vouloir développer un secteur de tourisme qui est important qui s'appelle le tourisme. Et le non-tourisme est reconnu pour une première fois dans le cadre du tourisme. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est le fait d'avoir reconnu que le vin faisait partie intégrante du bâtiment des Français avec les territoires. Voilà, je le fais très très vite. la viticulture aura toujours moins soutien parce qu'elle aussi, elle subit les aléas climatiques, parce qu'il y a de plus en plus de juillet, il y a de plus en plus de vrais, il y a des inondations, il y a aussi de la sécheresse. Donc, il faut accompagner ces vignerons dans la recherche de solutions plus innovantes, peut-être, mais surtout, les accompagner également au niveau de l'europe, au niveau de la rémunération de la PAC pour savoir comment on peut les permettre de s'assurer sur ces risques humains. Alors, c'est vrai que mon premier passage est très très vite. Moi, je voudrais revenir sur deux choses. D'accord, je suis d'accord avec une chose avec Ronolos, c'est effectivement l'application du mandat unique. Je me le suis appliqué dès 2012, il y a une population entre le mandat unique et la franthine, puisqu'en appliquant le mandat unique, j'ai été quand même la 19e, de député la plus présente de l'Assemblée nationale sur 177. Deuxièmement, je voudrais revenir sur tout à l'heure, j'ai parlé de l'énergie parce que je pense honnêtement que sur ce fait de voir, les atouts que nous avons sont à mettre en avant, sont à exploiter un peu plus qu'on les exploite à l'heure actuelle. J'ai parlé de la loi sur la transition énergétique vers la croissance de vert parce que je pense très certainement que c'est vraiment ce sont les emplois de demain qui sont là et nous avons tous les atouts dans cette Narbonnèse pour effectivement ancrer cette croissance verte et cette croissance bleue dans notre démarche de développement et économie et il faut toujours garder à l'esprit que l'on concilie très bien économie et écologie. je voudrais aussi parler d'une chose notre Narbonnèse a été notre patrimoine de Narbonné je dirais même nos terrois ont été façonnés effectivement par la viticulture ça n'est pas arrivé de jour au lendemain on est de l'ère roumaine en passant par la période médiévale en passant par le 1907 18ème siècle la viticulture a toujours été effectivement un pan important de notre économie aujourd'hui elle l'est encore donc il faut absolument soutenir soutenir cette activité je l'ai dit tout à l'heure avec notamment le notorisme qui fait partie effectivement du tourisme parce que je voudrais vous dire que les professionnels le reconnaissent que c'est la première fois que le gouvernement porte aussi haut le notorisme puisqu'il a été inscrit dans le cadre des assises du tourisme et si on a pu quand même modifier la loi Evin de façon à ce qu'on puisse faire de l'information sur le notorisme et sur le veille ça aussi c'est quelque chose qu'on a gagné parce que ça va vous permettre à toutes nos personnes on est effectivement offre des places de notorisme parce qu'il se situe dans le notorisme à pouvoir compléter certains salaires notamment par rapport aux héticulteurs et puis moi il y a un point qui me tient particulièrement à cœur c'est la jeunesse la jeunesse on en a pas parlé on en a parlé simplement en disant qu'il n'y a pas de travail ici mais ça on le sait et c'est vrai qu'il faut pour trouver du travail aussi créer de l'activité donc cette activité là bon je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire tout à l'heure mais je pense que cette jeunesse elle a besoin on est dans une société qui est en pleine mutation à la règle on va vers une société où on va avoir de l'économie collaborative on va vers une société où la transition énergétique de la procédure et la révolution numérique sont deux choses les plus importantes cette jeunesse notre jeunesse elle va inventer son avenir il va exister des métiers que nous ne connaissons pas aujourd'hui eux-mêmes ne le connaissent pas nous n'avons aucune formation pour ça parce que ces bêtés vont rentrer dans l'innovation alors cette jeunesse là moi je dis il faut les rassurer il faut les accompagner mais aussi leur laisser la possibilité de prendre la main dans quelques années pour créer eux-mêmes leur cadre pour pouvoir avancer ensuite moi je voudrais revenir sur l'école on sait vrai que on n'a peut-être pas fait grand chose mais on a quand même reconnu dans la fondation de l'école une reconnaissance pour l'enseignement un temps immersif sécurisé on a quand même reconnu dans la loi que dans les marques de la loi que l'enseignement bilingue français et occitan je crois que c'est quand même des choses qui ont un peu avancé il faut aller encore plus loin moi je suis d'accord il ne faut pas uniquement à l'école maternelle ou au collège il faut aller plus loin dans l'université il y a des profs effectivement à créer pour des enseignants de fac donc ça c'est un travail vous pouvez compter sur moi je l'ai mené déjà 25 ans et je continuerai dans la prochaine mandatée je vais simplement terminer pour une chose l'éducation il y a certain l'éducation au niveau de l'âme régionale mais il y a aussi l'éducation l'éducation nationale et je voudrais dire ici ce soir on a fait 60 000 postes de personnel enseignant donc quand même l'Ordre a pu bénéficier de 94 postes supplémentaires voilà donc on a des choses qui étaient faites moi je voudrais qu'on parle davantage des déchets le traitement des déchets notamment des déchets ménagers avec le gaspillage alimentaire les déchets aussi des déchets alimentaires mais aussi le traitement d'autres déchets et je voudrais citer pour terminer un exemple d'une entreprise d'une armonie qui s'appelle la cimenterie la cimenterie la cimenterie la cimenterie est actuellement au niveau de son de sa matière pour pouvoir faire tourner l'entreprise pour faire sa chaufferie utilise à l'heure actuelle des pneus des pneus et 62% de son activité est gérée avec une énergie qui vient de l'économie de l'économie circulaire et bien c'est un bel exemple et non un plus bel exemple c'est que cette entreprise là maintenant va développer d'autres d'autres ateliers pour pouvoir traiter certaines déchets et qui vous serviront à ce moment là à pouvoir chauffer leur grande chaufferie ils voudraient arriver à 80% d'une pièce de déchets pour pouvoir chauffer de déchets